Bonsoir, 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 bienvenue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit un petit twitch react sur différentes choses et bien on va commencer normalement ce soir par deux vidéos la première ce sera et bien au japon le culte de la propreté invitation voyage par arte une autre émission arte qui nous parle d'IA et de choses comme ça voilà le japon le culte de la propreté m'a été demandé donc on va regarder ensemble on va voir ce qu'on peut react là dessus bonsoir c'est antoine illois bonsoir bonsoir c'est toi effectivement qui m'a demandé un react sur le culte de la propreté au japon donc on va aller tout de suite regarder ça tout c'est parti au pays du soleil levant c'est une passion nationale trempé mariné se prélasser dans un bain chaud le japon compte 28 mille sources d'eau chaude volcanique se laver est ici une activité primordiale ancrée dans le quotidien de chacun incroyable c'est exactement j'ai vécu ça quand j'y étais là dans le nord dans le toku par contre c'est étonnant qu'on ait quelqu'un d'aussi tatoué dans un onsen déjà on commence par plier ce que moi je savais du japon c'est que normalement les onsen sont un peu interdits aux gens tatoués et là on a quand même une image de quelqu'un qui est en train de se laver avant d'aller dans les sources chaudes alors moi quand j'y étais on était tous tatoués on était des européens on les avait cachés et puis après ça avait un peu surpris quand on avait été dans le bain mais voilà alors c'est pas tant que un homme soit tatoué c'est un homme tatoué dans un onsen qui est hyper étonnant donc du coup et puis surtout qu'en plus il a un tatouage relativement typique du yakuza quoi vraiment le dos complet donc en fait normalement les onsen sont interdits aux gens tatoués parce que justement ils veulent pas de problème avec les yakuza enfin bon toujours est-il que là il est en train de se laver avant de pouvoir aller profiter des sources d'eau chaude naturelle du onsen on va reprendre et surtout une activité collective alors non mais c'est pas possible en fait là ils ont ils ont ils ont privatisé le onsen pour des gens tatoués et puis et puis voilà quoi en fait parce que là il y a vraiment un autre tatouage typique enfin voilà on est vraiment et ils ont profité de cette privatisation pour les filmer parce que normalement c'est juste pas possible d'être autant de personnes tatouées dans les onsen alors elle nous disait que le bain est une activité collective une activité collective avec l'hygiène les japonais ne plaisantent pas une question de respect à soi même aux autres et à l'environnement il a l'air trop bien ces insulaires longtemps isolés sur leur archipel semble avoir eu une intuition avant tout le monde les sanctuaires shinto et les temples bouddhistes étaient des lieux communautaires autrement dit des endroits où les gens se réunissaient à l'occasion de ces rassemblements on avait déjà à l'époque pris l'habitude de se purifier c'était utile pour éviter les épidémies les maladies cette coutume est devenue une habitude qui est restée et aujourd'hui on peut dire que ça fonctionne encore bien dans le japon moderne avec les épidémies actuelles c'est vrai qu'ils nettoient tout tout le temps c'est un pays qui est relativement propre ils mettent un masque depuis très 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 longtemps ils n'ont pas du tout rechigné à porter le masque au Japon comme en Europe par exemple pendant la période du Covid je crois même qu'on apprend aux enfants il y a un cours de nettoyage collectif et les salles de classe se nettoient collectivement ensemble à la fin de la journée est au coeur des premiers cultes le shintoïsme et le bouddhisme les deux religions dominantes au Japon ces rites ont contribué à développer toute une philosophie de l'hygiène unique au monde la ville de Kyoto est un haut lieu du shintoïsme le culte originel au Japon l'ancienne capitale impériale compte 400 sanctuaires Shinto dont le très célèbre Heian Jingu ah oui par le Heian Jingu qui date justement de la période Heian en fait qui va avoir été construit par un empereur comme on va voir le Meiji Jingu à Tokyo c'est pas et puis c'est pas uniquement Shinto il me semble le Heian Jingu c'est un très très grand sanctuaire constitué d'une myriade de rituels les croyances Shinto accordent une place toute particulière à la notion de purification et cela commence dès l'entrée des lieux saints toujours marqué par un pavillon d'ablution ouais vous pouvez il est même fortement conseillé de se laver les mains avant d'aller faire quoi que ce soit d'autre quand on rentre dans les sanctuaires qu'ils soient Shinto ou bouddhistes et l'eau y est potable vous pouvez aussi vous y désaltérer et je sais pas si vous avez vu c'est des petits trucs en cuivre donc le cuivre étant hop j'ai pas vu l'alerte qui c'est qui est passé j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu en tout cas bienvenue à toi pour bienvenue à toi Barat TV de nous suivre merci et donc du coup c'est des petits trucs qui sont en cuivre en fait et le cuivre est naturellement bactéricide les sanctuaires sont des lieux sacrés avant d'y entrer il faut purifier son corps et son coeur des éléments extérieurs de nos péchés de la souillure à l'origine on se baignait dans les rivières ou les fleuves mais de nos jours la coutume est simplifiée se laver les mains et la bouche est considéré comme une purification du corps tout entier ensuite avant de s'approcher des divinités il faut cette fois-ci chasser les mauvais sorts ces rituels permettent aux visiteurs d'être entièrement purifiés et alors ils peuvent enfin se présenter devant les dieux cette cérémonie essentielle au shintoïsme est une forme d'exorcisme avec du papier blanc la couleur de la pureté le prêtre libère les fidèles de leur saleté morale comme physique des rituels à l'origine encouragés par l'empereur Sujin respectés tel un dieu vivant on le voit qu'ils portent un masque moi quand j'avais été au Japon la première fois j'avais demandé pourquoi en fait ils portaient souvent un masque et même quand en fait ils sont pas malades ils leur arrivent de porter un masque par exemple quand ils sont en deuil ils portent un masque parce que quand ils sont en deuil ils considèrent que leur âme est un peu salie et donc du coup ils portent le masque pour tenir en fait leur âme sale en eux et ne pas contaminer l'âme des autres voilà il y a plus de deux millénaires à l'époque de l'empereur Sujin il y eut une grave épidémie plus de la moitié de la population a disparu à ce moment là cet empereur a demandé à la population de se laver les mains et de se rincer la bouche et que ça devienne une habitude en même temps ça fait une sacrée épidémie la moitié du Japon à la fin du premier millénaire bien entendu on ne connaissait pas les notions de microbes ou de virus on considérait que c'était des mauvais esprits qui abîmaient qui attaquaient le corps alors pour se protéger les japonais utilisaient de l'eau et du sel efficaces de nos jours les gens ne se rendent pas vraiment compte mais nombreux sont les japonais qui sans le savoir vivent encore en suivant les coutumes shintoïstes c'est marrant cette sécularisation de la religion shinto au Japon un peu comme chez nous la sécularisation de la religion catholique en fait il y a tout un tas de rites qui ont été enseignés par la religion qui sont des notions de prophylaxie qui en fait sont ultra ultra intégrées par les gens dans leur quotidien comme nous on peut avoir des choses intégrées dans notre quotidien par exemple des fêtes les fêtes de l'ascension ce qu'on vient de vivre nos jours fériés c'est de la sécularisation totale je ne pense pas qu'en France la majorité des gens soient les célébrer l'ascension à l'église mais on a gardé la coutume d'avoir un jour férié Ainsi ce culte polythéiste va réussir à placer l'hygiène au coeur du quotidien des japonais A partir du 6ème siècle une autre religion venue de Chine se répand au Japon la voie de Bouddha Les bonzes vont être eux aussi les initiateurs de pratiques sanitaires plus modernes en particulier ceux du temple de Tofukuji il y a 600 ans ils construisent ici les premières latrines du pays les toilettes quoi un bâtiment est consacré exclusivement aux besoins naturels du corps une petite révolution plutôt que faire ça dans la rue comme on faisait encore nous en Europe n'importe où on déféquait devant les gens ça devait être super sympa mais là ça ne devait pas sentir très bon malgré tout dans le bâtiment l'été les moines arrivaient aux toilettes et comme vous pouvez le voir entre chaque cabinet il y avait un espace qui était une petite séparation ils faisaient leurs besoins dans ces trous alors qu'autrefois les gens avaient l'habitude de se soulager dans les champs ou les rivières nous dans les châteaux forts on avait construit des espèces d'échauguettes là sur les murs et puis les gens ils allaient faire leurs besoins dans le trou puis ça tombait au pied de la muraille ça devait être hyper cool aussi pour les paysans qui habitaient au pied des murailles du château fort le fait de faire ces besoins à un endroit précis était un grand changement et celui de se laver les mains après être allé aux toilettes et bien c'était aussi remarquable pour l'époque il y avait un couvercle en plus sur le pot ah non c'est moi qui craque c'est une espèce de bar pour s'asseoir en fait et puis des petits des récipients d'eau chaude pour se laver les mains derrière j'imagine du sable peut-être pour recouvrir il ne fallait pas parler on changeait de chaussures et on faisait ses besoins en récitant des sutras bouddhistes donc quand un moine arrivait aux toilettes il essayait d'écouter les sutras derrière chaque porte afin de savoir quel cabinet était libre les toilettes aussi étaient considérées comme des lieux de pratique du bouddhisme avec un petit truc là le numéro 9 pour nettoyer la cuvette quand on a laissé des traces le petit coin comme un moment éminent de méditation un progrès sanitaire qui permet aussi aux moines de s'enrichir transformant leur déjection en fumier ils le revendaient aux agriculteurs ah les malins puis après ils ont peut-être fait payer de l'accès aux toilettes aussi non ? les excréments des moines servaient à nourrir les champs et donc grâce à eux les paysans ont pu cultiver les produits agricoles ce cercle de vie est tout de même très émouvant émouvant c'est pas le mot que j'aurais utilisé visite corporel essor agricole et religion font alors bon ménage la propreté s'invite progressivement dans le quotidien des japonais sur leur archipel les japonais ont aussi été aidés par un autre trésor de la nature les ogres de feu le pays compte une centaine de volcans actifs et les villes se sont construites autour de ces fameuses sources chaudes les onsen c'est très 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 chaud les onsen c'est vraiment quand on est à flanc de montagne là on peut y aller dedans et en vrai l'eau elle sort à 60-70 degrés c'est vraiment je sais pas si c'est 70 mais au moins 60 degrés on est bien rouges et crevices quand on plonge dedans c'est le cas de la station thermale de Kusatsu à 1200 mètres d'altitude dans les montagnes du nord-ouest de Tokyo au 15ème siècle l'archipel est alors déchiré par la guerre civile les soldats venaient soigner leurs blessures en se baignant dans ces eaux thermales c'est sûr que ça devait bien nettoyer les plaies de toutes les bactéries qui pouvaient avoir chopé sur le champ de bataille vu la température de l'eau en s'immergeant dans l'eau chaude le corps se réchauffe ce qui permet au sang de mieux circuler cela contribue à se maintenir en bonne santé les minéraux contenus dans l'eau varient d'un onsen à l'autre mais quand ces minéraux pénètrent dans la peau cela a des vertus thérapeutiques prendre un bain est aussi considéré comme un moyen de purifier le corps et l'esprit mais chauffée par les entrailles de la terre l'eau est ici tellement chaude qu'il faut la refroidir elle doit être à plus de 70 degrés celle-là le Japon est enfin en paix gouverné du XVIIe au XIXe siècle par les shoguns des chefs militaires devenus dirigeants politiques ça me fait un peu penser quand même aux sources thermales qu'on peut avoir en bas de la France et puis même que les romains avaient dans leurs termes avec des sources chaudes c'est quand même une pratique qu'on a perdue en Europe qui est en vrai pas désagréable d'aller pouvoir dans ces grands bains-là communs de sources d'eau chaude naturelles les samouraïs ont déposé les armes la coutume veut alors qu'on se baigne obligatoirement en nuit et à plusieurs dans cette société très hiérarchisée et pudique sur les sentiments l'intimité des vapeurs n'est pas seulement synonyme de propreté mais aussi d'un moment de liberté alors là je pense qu'ils ont clairement mis une serviette pour la caméra parce que vraiment ils sont pourtant une société pudique comme elle dit mais alors dès qu'ils vont au onsen ils sont tout nus tout nus tout nus lorsqu'on se met complètement nus on n'a plus rien à cacher et donc cela nous permet de nous détendre vraiment quand le corps est apaisé sans tension on se comprend mieux avec ses amis ou les gens qui partagent le bain avec nous pour les japonais prendre un bain ou aller dans un onsen c'est une habitude quasiment quotidienne c'est vraiment le coeur de notre vie et aujourd'hui encore on se lave et on se rince avant de se plonger dans les bassins entrer dans un onsen en étant sale ou avec des traces de savon est inacceptable à la fin de la première guerre mondiale la planète est décimée par la grippe espagnole le japon qui s'est ouvert sur le monde va encore être à la pointe de l'hygiène voilà les masques depuis plus de 100 ans ils portent un masque pour éviter la propagation des germes les autorités de l'empereur n'hésitent pas à promouvoir le masque plus d'un siècle avant le covid oui ah bah au japon c'est hyper accessible en effet les prix d'entrée pour rentrer au onsen c'est de l'ordre de 200 ou 300 yens quoi enfin vraiment on est vraiment et puis pour y passer autant de temps que vous voulez on est sur du 3 euros quelque chose comme ça après je suis sûr qu'il y a des cartes pour pouvoir y rentrer plus facilement enfin c'est oui oui c'est beaucoup plus accessible c'est clair que les stations thermales en France déjà elles sont à certains endroits et elles sont squattées par des méga des méga structures je me souviens quand j'y étais à Osaka il y avait même un onsen gratuit en haut de l'hôtel quoi donc on pouvait vraiment enfin voilà c'est vraiment quelque chose de très très répandu et depuis un siècle aussi dans les établissements scolaires dès la maternelle les enfants connaissent les règles d'hygiène chaussures interdites à l'intérieur et remplacées par des chaussons lavage des mains plusieurs fois par jour et au moindre rhume par respect pour l'autre on porte un masque voilà même en cas d'allergie il porte un masque une gastro il porte un masque il porte un masque dès qu'ils se sentent pas bien moi si je vois des ordures qui traînent dans la rue ça me gêne alors j'essaie de ne pas penser que ce n'est pas à moi et je les ramasse au japon les gens s'efforcent de nettoyer autour d'eux ainsi en général notre pays est très propre et il est agréable de vivre dans cet environnement tous les soirs ce sont les enfants eux-mêmes qui nettoient leur salle de classe voilà ce que je disais au début de la vidéo si je vois des femmes ou des hommes de ménage nettoyer ça me fait de la peine je me sens désolé de les faire travailler alors que c'est moi qui ai sali c'est pour ça que nous faisons nous même le ménage ma mère m'a appris à ne pas penser que quelqu'un s'occuperait de mes saletés ouais effectivement à priori l'école est pas mixte c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre mais il y a des classes comme ça des fois qui sont pas mixtes c'est vraiment étrange ça ça serait intéressant de creuser un peu alors que pourtant il y a plein d'écoles mixtes elle a l'air mixte hein l'école après ça c'est peut-être un professeur je suis assez d'accord avec toi sur cette mes chers camarades tu te tais c'est pas toi qu'on veut voir je suis assez d'accord avec toi il aurait été bien de montrer des hommes garçons en train de faire le ménage alors après peut-être que ça tombait le mauvais jour c'était peut-être le groupe de ces filles là qui sont amis qui aiment passer faire le ménage entre elles je sais pas c'est dommage ça véhicule encore un cliché parce qu'en fait les garçons comme les filles font le ménage je pense que c'est assez assez dit c'était où quand il y avait eu un tac 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 c'était les supporters japonais euh non 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 pour le coup tout le monde le fait je sais plus si vous vous souvenez de cette histoire les supporters japonais c'était dans quel pays lors d'une coupe du monde euh mais en fait les gens avaient été hyper surpris voilà les supporters japonais après en 2022 donc ça devait être en Russie c'est ça pendant la coupe du monde voilà voilà tous ensemble ils nettoient les gradins où ils étaient ils nettoient leur place quoi hommes et femmes c'est assez assez régulier en fait que les japonais nettoient euh bon voilà on va pas reprendre on va pas revoir encore une autre vidéo là dessus mais non 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 c'est un travail qui effectuait de manière mixte euh le nettoyage ainsi merci 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 merci